Et Alexandre Jeunette est en train de me regarder et m'inquiète un petit peu. Je grelotte. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vraiment froid ? Oui, je grelotte, Daphné. Mais vous avez... Oui ? C'est encore à cause de vous, ça. Ah bon ? Oui. Je vous ai fait tester quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le chauffage qui est tombé en panne ou alors vous avez la grippe ? On a reçu une question de Denis à la rédaction. Alors ? Je dors mal la nuit, je n'arrive pas à me détendre et cela stresse ma femme. Auriez-vous une solution pour me sentir mieux ? D'accord. Et donc pour aider Denis, je me suis renseigné et j'ai découvert une nouvelle pratique, c'est la cryothérapie. Et alors racontez-nous ce que c'est ? Alors c'est une thérapie par le froid. On plonge le corps jusqu'à moins 180 degrés. D'accord. Et je préfère vous le dire tout de suite, vous tournez cette table, je suis un garçon très frileux. Vous allez voir des images qui vont peut-être vous choquer, vous bouleverser, me voir crier. Oui, non, vous nous faire rire. Vous avez vu dans toutes les situations, en général, ça nous fait plutôt sourire. Oui, vous avez un certain flègme quand même. En tout cas, c'est très sérieux, c'est une thérapie qui est recommandée pour les sportifs de haut niveau, essentiellement pour calmer les douleurs musculaires, les claquages, etc., les entorses. Donc, quel est le rapport avec Denis et ses problèmes de sommeil ? Eh bien, des études ont démontré que le corps réagit au froid par la libération de certaines hormones du bien-être, ces fameuses hormones, et ça faciliterait donc le sommeil. Il faut savoir qu'il existe deux types de cryothérapie. Alors, il y a corps entier et corps partiel. Moi, pour commencer, j'ai commencé en douceur, j'ai fait corps partiel. En plus, ça tombe bien, c'est la cryothérapie qui est spécialisée dans le bien-être. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez essayé la thérapie par le froid, mais sans la tête ? Exactement. Je me suis rendu dans un centre de cryothérapie. Je vous laisse découvrir. Tu vas te mettre en sous-vêtements ? Ah bon ? Eh oui. J'ai pris ma veste la plus chaude pour lutter contre le froid efficacement. Alors, t'as bien fait, parce qu'on va devoir tout enlever. Tu vas mettre les pieds dans les surchaussettes, les chaussons, les sous-gants, les gants, et ensuite, tu pourras rentrer dans la cabine. Et pour quoi les gants ? Pour le confort surtout, puisque pendant la séance, en fait, les extrémités sont des zones extrêmement vascularisées, et du coup, on ressent très vite le froid par les mains. Tu vas devoir également enlever tous tes bijoux. Avec tous les bijoux ? Voilà, les bijoux, puisque le froid en contact du métal, le métal en contact de la peau, ça peut générer des petites rougeurs, des petites brûlures. Donc voilà, on fait attention à ça. Ok, mais sinon, à part tout ça, ça va bien se passer ? À part tout ça, ça va bien se passer. C'est intriguant, très bien. Oui, mais je me demande vraiment ce que ça fait, cette chose. Bon, déjà, il y a la tenue. Moi, j'avais l'air un peu ridicule avec ses chaussons, ses chaussettes, ses surchaussettes. Et je suis entré dans la machine en caleçon. Donc ensuite, il y a un petit ascenseur à l'intérieur de cette machine qui surélève le corps et laisse dépasser juste la tête. Et comme on n'a pas l'air suffisamment ridicule, on nous ajoute une collerette. Voilà, on monte dans la machine, il y a ce petit ascenseur qui va nous faire... On va voir ce tour de magie ! On peut remettre trois fois cette salle. La fameuse collerette qui permet, qui empêche surtout le froid de sortir de la machine. Au début, c'est assez agréable parce qu'il nous envoie de l'air chaud pour nous détendre. Et très vite, ça dégénère. D'accord. Ah non, c'est terrible ! Attends, ça n'a pas démarré encore. Là, c'est pas fou. Non, là, on reste sur le pré-refroidissement. Ah non ! C'est normal, la chambre se remplit. Allez, c'est parti. Oh là là ! Donc là, tu vas pouvoir commencer à... 301 degrés ! La première phase, en fait, elle surprend un petit peu. Et après, on se rend compte qu'on supporte très très bien le froid. Il reste combien de temps, là ? Attends, on a à peine fait une minute. C'est long ! Il te reste deux minutes. Deux minutes. J'ai froid. Plus jamais, là. Daphné, c'est pas possible. On peut pas me faire ça. Nous sommes partis. Et bah voilà. Ah, parfait. On peut faire la petite zone de chaud, là. Malheureusement, il n'y a pas de phase de chaud après, mais tu vas voir que tu vas te réchauffer très très vite. Est-ce qu'on peut revoir, juste pour mon petit plaisir, le moment où la tête sort de l'appareil, s'il vous plaît ? Ah ouais. J'appuie ding ! Non, 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 c'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Voilà, ça, c'est le meilleur gif de l'émission. Mais oui. Donc, ça brûle, ça t'a fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait, en vrai ? Je résume rapidement la situation. Mais vous rigolez en même temps, donc c'est désagréable ou c'est pas désagréable ? Non, non, mais en fait, c'est agréable après la cryothérapie. Pendant les trois minutes de froid à moins 180 degrés, c'est pas agréable du tout. Mais ça fait mal ! Non, ça fait pas mal, c'est juste que c'est pas du tout... Encore une fois, je vous l'ai dit, je suis frileux, donc c'était compliqué. Et en même temps, donc en dix secondes, vous passez de... Voilà, c'est très brutal. En fait, on envoie d'abord de l'air chaud, 60 degrés, là c'est très agréable, on est bien. Et brutalement, en dix secondes, on passe de 60 degrés à moins 180 degrés. Et là, on doit tenir trois minutes. Et c'est surprenant, c'est pas très agréable, et surtout la première fois quand on s'y attend pas. Mais j'ai toujours du mal à comprendre les bienfaits et comment ça peut faire du bien pour faciliter le sommeil. Alors moi, j'étais comme vous, Daphné, dubitatif, et du coup, nous sommes allés rencontrer un docteur qui est Jean-Robert Filiard. Il est le président de la Société Française de Cryothérapie Corps Entier. Et il nous explique ce qu'il se passe dans notre corps lorsqu'il est pongé dans un froid extrême. Nous savons que nous avons de nombreux thermorécepteurs sur la peau, sur la face, sur tout le corps. Ces thermorécepteurs vont sentir ce qu'on appelle le stress thermique, qu'il soit entier ou partiel. Ce stress thermique va informer, en fait, une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et c'est un peu le thermostat, l'hypothalamus. C'est lui qui va déclencher, en fait, l'ensemble des mécanismes que l'on connaît lorsqu'il fait froid. C'est le frisson, c'est la chair de poule, leur épilation, par exemple. Alors, il y a plusieurs études scientifiques qui se sont intéressées à la cryothérapie corps entier. Alors, certains parlent, justement, de libération d'endorphine, ce qui pourrait expliquer cette hormone du bien-être dont on parle. On a pu se rendre compte que la qualité du sommeil profond et la qualité d'endormissement étaient meilleures lorsqu'on faisait de la cryothérapie que lorsqu'on n'en faisait pas. Bon, d'accord, pourquoi pas. OK, j'imagine qu'il faut faire un certain nombre de séances quand même pour que ça commence à faire du bien. Oui, il faut le faire régulièrement. Bon, et vous, ça vous a relaxé ? Alors, moi, ça m'a relaxé. Franchement, oui, ça m'a relaxé parce que, encore une fois, sur le moment, ce n'était pas très agréable. Moi, je n'ai pas particulièrement aimé ça. Mais après, je dois dire que je suis sorti de là, j'étais détendu parce que c'est après que ça agit, surtout la cryothérapie. Il y a toute cette phase de descente émotionnelle et physique qui est très agréable. Et le stress est dissous, le corps reboosté. Et comme l'a dit Jeannan, il est tonifié. Et vous avez dormi deux semaines ? Voilà, pour répondre à Denis, à la question de Denis, oui. Le soir de la cryothérapie, j'ai dormi comme un bébé. Ah ! Bon, c'est déjà ça. Eh bien, merci d'avoir testé. Bravo ! Moi, j'allais appeler Alexandre, quand il sort de l'ascenseur, mais non, j'ai déjà quelqu'un qui m'appelle. Bon, alors, qui m'appelle ?